Le sel Le sel Il y a une propriété extraordinaire C'est que si je sale largement l'eau Et bien elle va cuire plus chaude Pourquoi ? Parce que c'est 100 degrés maximum l'eau qui boue Ça ne peut pas aller au delà Après ça part en vapeur Et bien le sel va faire monter jusqu'à 110 degrés Donc dans une eau plus chaude la patate va cuire plus vite T'accélères le processus Bravo ! Professeur Fergnot De la même façon Alors on va les laisser cuire on les goûtera tout à l'heure Vous verrez ça va aller super vite du coup Comme on n'a pas toujours trop le temps Alors de la même façon je vous parlais tout à l'heure Merci ! Cette émission passe tellement vite Pour ceux qui aiment Alors regardez C'est pas bien c'est vendredi Nos aubergines Pourquoi est-ce qu'on va les faire dégorger ? Parce qu'il y a de l'eau de végétation C'est comme dans le concombre Il y a de l'eau de végétation à l'intérieur qui dans l'aubergine donne de l'amertume D'une donc il faut la sortir Il faut la faire sortir Dans le concombre c'est un peu différent Toutes les petites cellules qui contiennent de l'eau Cette eau est indigeste Donc on va aussi faire sortir l'eau de végétation des concombres C'est pour ça qu'on vous dit Faites dégorger vos concombres au sel Alors comment on fait ? C'est très simple On les coupe en tranches L'important c'est que le sel Ce gros sel par exemple Ce gros sel gris magnifique Qui a pris un peu la couleur de l'argile du fond des œillets Et bien on va simplement le mettre sur nos aubergines On sale largement Il faut en définitive qu'en à peu près trois quarts d'heure Une heure si on peut laisser Toute l'eau soit pompée par le sel Parce que le sel a cette action évidemment de drainer toute l'eau C'est un phénomène biologique Qu'on appelle la plasmolyse et la turgescence Mais enfin on va parler Mais oui c'est-à-dire que Si on met C'est vrai qu'on en parle un petit peu plus d'ailleurs A l'église ou encore peu salin dans un produit salin Dans de l'eau salée Et bien ce qui est peu salin Va aller vers le sel Toujours Donc là le sel va drainer cette eau Et au bout de On va dire trois quarts d'heure Il faut les rincer C'est surtout ça qu'il ne faut pas oublier Voilà Quand on aura nos aubergines Qui auront déjà pompé toute leur eau Elle va couler en dessous Vous allez voir tout à l'heure Et bien il faut bien les rincer Parce que sinon Ça sera quand même extrêmement salé C'est l'époque que j'ai oublié moi Quand j'ai fait dégorger le fond Oui De la même façon Dans quelques minutes Je reviendrai vous voir Parce qu'on va apprendre A faire une croûte de sel Pour le poisson Ah bah génial C'est une méthode de cuisson Extrêmement simple Extrêmement saine Puisque c'est sans matière grasse Absolument Et ça préserve Tous les arômes du poisson En lui-même J'ai envie de dire Voilà Trucs et astuces C'est ce matin Avec Vincent Fergnot Autour du sel Bravo Vincent Les garandelles La gloçon Magnifique Bis Bis Tout ça sur france3.fr Evidemment Si vous voulez reprendre des informations J'ai noté Bis C'est formidable Excuse-moi Mais là C'est le rappel de Fergnot Je me rappelle tout seul moi Sinon personne le fait Alors Trucs et astuces Aujourd'hui Exceptionnel Vous avez vu Autour du sel Là c'est le professeur Fergnot Qui parle Bah oui parce que le sel C'est l'or blanc Mais c'est un trésor De savoir De connaissances Et de trucs et d'astuces Alors Cette gousse d'ail pourquoi Parce que Lorsque vous faites un aïolique Vous voulez piler de l'ail Commencez donc Par lui mettre Autour de la gousse Une poignée D'un peu de gros sel Ca va tenir la gousse Au fond du mortier Ca évitera qu'elle parte Dans tous les sens Quand on essaie de taper dessus Donc le sel va stabiliser la gousse d'ail C'est un petit truc en passant Mais ceci n'est rien Alors là je vous ai mis Si si Ne minimise pas ce talent Ca aide à piler Regardez Ca c'est simplement un seau Avec des glaçons Et de l'eau Un seau à glace bien entendu Nous allons faire une expérience Nathalie Schran va plonger sa main Dans ce seau à glace Allons-y Nathalie T'as besoin d'un cobaye Tout de suite Bon j'y vais Je me lance parce que je n'ai peur de rien Alors non tu n'as pas peur Et je sais pourquoi Parce que C'est glacé Mais c'est à zéro degré Ca ne descendra pas plus bas Combien de temps je dois mettre ma main Alors non mais c'est bon ça suffit Merci Maintenant tu la plonges Dans l'eau bouillante Parce que l'eau évidemment Se stabilise à la température de fond de la glace C'est à dire zéro degré bien entendu On va y rajouter du sel C'est un truc C'est un truc que l'on voit faire effectivement Un petit peu partout Lorsqu'on amène on dit Tiens pourquoi on met une poignée de sel dans le seau à glace On va laisser fondre On y reviendra avec ta main tout à l'heure Pourquoi ? Parce que nos ancêtres le savaient bien Avant de connaître le freezer Il fallait bien faire des crèmes glacées A la cour de Louis XIV, Louis XV On faisait déjà des crèmes glacées Ce n'était pas en récupérant uniquement les pains de glace Il y a une propriété incroyable dans le sel Pour se liquéfier C'est à dire pour fondre Pour se dissoudre Il a besoin de pomper de la chaleur C'est à dire qu'il va opérer comme une pompe à chaleur le sel Et donc il va aller la chercher où il peut Et là c'est dans l'eau Donc de l'eau salée va descendre jusqu'à moins 10 degrés Par la simple action du sel Et au lieu d'avoir une eau à zéro Dans quelques minutes d'ici On aura déjà une eau à moins 3, moins 4, moins 5 C'est plus froide Voilà c'est plus froide Oui on verra si elle est figée Si elle est prête à tomber Si elle est bleue Alors là c'est bon signe Vincent, mettre du gros sel dans un seau à glace Refroidit plus vite Bien sûr La bouteille que vous allez mettre C'est ça Et si tu pars en pique-nique faire des pique-niques Avec des bouteilles à mettre dans la glace Toujours avoir du sel dedans Parce que ça va refroidir beaucoup plus vite du coup Parce que c'est plus froid Astucieux Bonne petite astuce Je ne savais pas là Et je vous expliquerai un jour pourquoi En revanche quand on met du sel sur la glace Ça fait fondre la glace C'est une autre raison C'est physique mais ce n'est pas de la cuisine Bien Alors Nous avons ici De quoi faire une croûte de sel pour le poisson C'est dommage t'étais clair jusque là On fera ça cet hiver quand on sera dans les stations C'est décrédibilisé d'un coup Regardez J'ai 2 kg de sel De sel gris bien entendu On va y rajouter un blanc d'œuf Parce qu'en cuisant le blanc d'œuf va lier tout ce sel Ça va faire comme une croûte On n'est pas obligé de le faire On peut le faire simplement avec du sel Qui va se solidifier autour d'un poisson Parce que je vous ai apporté un mulet et un bar Mais si on met du blanc d'œuf Ça sera plus présentable à table Parce qu'autrement ça va quand même se déliter Et si on veut faire une belle croûte bien tenue Et bien voilà comment on fait Donc on met ce blanc d'œuf Qu'on va mettre dans un plat Moi j'ai pris un plat simplement en pyrex Dans lequel on va mettre du sel au fond On met environ 2 cm de sel Ça va être le tapis de notre poisson Voilà ça c'est pour le dessous Sur du papier d'aluminium Pourquoi ? Parce que le sel en solidifiant Si on le met dans le plat C'est dur à ravoir Ça colle un petit peu quand même A l'intérieur du plat Tandis que là évidemment Le papier d'aluminium C'est moins précieux pour le coup On va prendre un beau petit mulet Ça va bien ? Voilà Donc il est là Le muge Le muge Il a violé Il n'a pas répondu Il est un peu impressionné Un peu impressionné par la télé Donc autour de ce poisson On va mettre le sel Bien entendu largement Alors pourquoi est-ce que j'ai pris du sel gris ? Parce que c'est un sel qu'on va jeter par la suite Donc autant prendre le moins pression On va pas faire ça à la fleur de sel Bien sûr On va jeter sur les routes Qui sont vers glacés d'ailleurs Ça vaut 10 fois le prix du sel gris La fleur de sel Alors après On va l'enrober Dans cette croûte de sel On en met pas plus que ça ? Ben si Là j'ai été un peu chiche Oui j'ai trouvé C'est pour ça Alors voilà Voilà Ça m'ennuie parce que Allez on compte pas par chez nous Moi je n'ai pas eu au prix de gros le sel Donc j'ai essayé d'en garder un peu Vincent C'est exactement la même technique Pour faire un canard en croûte et tout ça De sel ? Oui en canard en croûte de sel Oui parce que Si tu n'aimes pas le sel Non je veux dire c'est la même technique de cuisson Oui Pour un poulet Pour un canard Pour un rôti aussi Pour un rôti Mais pour un mulet ça marche bien aussi Tu peux le cuire 30 minutes à four à 200-240 degrés Il faut que ce soit très chaud Ça va figer Ça va cuire à l'étouffée On cassera avec un marteau Ça sera merveilleux Merci La Trucs et Astuces de Vincent Fergnon Mesdames, Messieurs, Garandet Et vous à la maison Vous avez tout compris Vous voulez comprendre vraiment France3.fr Vous pouvez revoir cette émission PLOS.fr également Et voilà Vous prenez des notes En même temps que celle de M. Fergnon C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti